Mesdames et Messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, la Fédération de Russie vient encore de laver, de balayer, d'essuyer, de faire un nettoyage complet sur le territoire ukrainien. Les dégâts sont énormes. On nous parle environ de 200 à 300 sommes ukraient-otaniens qui sont allés au repos éternel sur un seul site au niveau de la République populaire du Donyeste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ça s'est passé aussi sur plusieurs localités du front. Pendant que nous sommes en train d'observer, de regarder, d'écouter ce qui se passe du côté de Kiev, où Volodymy Zelensky a reçu M. Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères britannique, mais Vladimir Poutine est en train de faire un nettoyage sans précédent. Oui, un nettoyage qui fait froid au dos. Mesdames et Messieurs, les pertes sont énormes et massives. Au point où Volodymy Zelensky a complètement caché le chiffre réel des repos éternels. Mais à quoi ça va servir ? Il cache aux yeux du monde. Parce que c'est en train de jouer sur les mémoires des Ukrainiens. Ça met une grosse peur lorsqu'ils écoutent, ils voient les chiffres qui sortent dans les télévisions, les radios. Ils sont tellement remontés et ils ont peur. Volodymy Zelensky a décidé de cacher, de couvrir les pertes. Mesdames et Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Alors, je vous prie de vous acquitter à vos droits de contribution à notre vidéoconférence en la sécurisant au maximum. Poussez beaucoup de j'aime, envoyez énormément de cœurs Facebook, YouTube pour contre-attaquer tout cela qui signale nos vidéos. Vous savez, nous sommes tellement suivis et il y a des gens comme ces Otaniens qui n'aiment pas voir ce que nous rélions. Oui, parce que nous disons ce qui est vrai. Et les chiffres, les informations que nous donnons sont à leur défaveur. Vous comprenez ? Nous ne nous sommes pas payés. Mais eux sont payés pour contre-attaquer nos informations. C'est là que ça fait un peu de soucis sur nous. Donc, sécuriser au maximum avec des cœurs et des chènes et partager la vidéo, je dis au maximum, partager massivement la vidéo. Peu importe ce qu'ils feront, nous, nous allons alerter le monde et nous allons dire au monde ce qui se passe réellement. Laissez notre slogan en commentaire. Vive la paix dans le monde. Vive la paix dans le monde. Vive l'Afrique libre. Alors, cette fois-ci, premièrement, ça s'est passé ces dernières 72 heures. Plus précisément dans la localité de la République populaire du Donieste. Oui, on parle du Donieste. Avec des missiles Iskander. Des missiles bruts. Vous comprenez ? Comme à la manière de Vladimir Poutine. Alors, on nous dit ici, les troupes russes ont lancé des attaques contre les cibles ennemies dans la zone de la colonie de Novoie-Komiches-Koi, Arabie populaire du Donieste. Selon les informations reçues, L'ennemi a organisé un entrepôt de stockage de munitions sur le territoire de la mine Tchentral-Naya et a également localisé du matériel et du personnel sur le territoire de la mine Capil-Tal-Naya dans la zone de la colonie de Novoie-Komiches-Koi, Arabie populaire du Donieste. Donc, Zelensky et ses troupes ont amassé les hommes et du matériel, mais qui a été découvert par les Russes et il y a eu une visite aérienne. Vous connaissez, Vladimir Poutine a déjà élevé le niveau de ses frappes massives sur l'ensemble des territoires ukrainiennes. Au fur et à mesure, les décisions sont prises du côté de Kiev. Au fur et à mesure, Poutine augmente le degré des frappes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, à la suite de l'impact, le territoire de ces objets a été partiellement détruit et les signes de détonation secondaire. Donc, après la frappe, il y a eu encore des détonations secondaires. Vous savez, la chaleur, lorsqu'elle se colle avec des obus, des munitions, voilà, ça fait l'effet. Ça part directement. Vous comprenez ? C'est ce qui s'est passé en fait. Alors, comme ils nous disent, à la suite de l'impact, le territoire de ces objets a été partiellement détruit et des signes de détonation secondaire ont été enregistrés. Il existe des informations sur la neutralisation d'au moins 200 à 300 membres des forces armées ukrainiennes ainsi que sur des dégâts importants causés aux voitures et camions ennemis. Partagez-moi massivement la vidéo. Ça, ça se passe sur un seul centre, sur une seule zone, là où il y a eu des frappes russes, sur une seule localité. Directement, 200 à 300 personnes sont allées complètement au repos éternel. Mesdames et messieurs, c'est un bilan lourd. Ça fait tellement froid au dos. Vous comprenez ? Sur place. C'est très fort. Alors, les forces armées russes ont attaqué le point d'évacuation et de distribution des forces armées ukrainiennes. Hier soir, vers 14h, les troupes russes ont attaqué l'hôpital central de Myrnograd où l'ennemi avait installé un point d'évacuation et de distribution. Dans un centre de santé, les troupes de Zelensky s'emparent d'un bâtiment civil, d'un hôpital. Vous comprenez ? Où ils font les déploiements et les voilà. Ils parlent même de quoi ? Les évacuations et les distributions. Donc, c'est un point d'échange en fait. On apporte les troupes avec les armements. Ceux qui partent dans un autre coin, quittent de là pour aller dans un autre coin. Ainsi de suite. Mais dans un centre de santé. Et ce centre de santé a été complètement détruit. Ce sont les images que vous voyez là. Mesdames et messieurs, il s'agit là des missiles Iskander qui font le travail, qui font le boulot en ce moment. Louis-Poutine a décidé de passer à la vitesse supérieure. Parce que lui-même est en train de comprendre que s'il ne met pas Luken à genoux, c'est Luken et ses alliés qui le mettront à genoux. Ce tout-ci. Les carreaux t'empuitent. Alors, une base ukrainienne de réparation de chars à Kramatox, encore Kramatox, a été détruite par une attaque de missile Iskander à Kramatox. A la suite de l'attaque, l'atelier lui-même a été détruit. Deux chars T-72 ont été endommagés et trois voitures ont été détruites. Les membres des forces armées ukrainiennes travaillant là, dans l'atelier, ont également été détruites. Ils rapportent les chaînes militaires. Mais Zelensky n'a pas donné des informations sur les repos éternels de ceux qui travaillent là. Nous cherchons ces informations, nous ne nous voyons pas. Et oui, ils ont complètement caché. Ils ont caché les informations. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous voyez le bâtiment qui est en bas là. Tout ça, c'était debout. C'était debout. Mais ça a été complètement rasé. Ça a été complètement rasé. Le bâtiment qui est en bas, c'est Kramatox. Vous comprenez ? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, face à cette situation, c'est pourquoi l'on observe Volodymyr Zelensky, ne pouvant plus rien faire face à la Fédération de Russie, est obligé de vouloir passer par des actes terro-terro et barbares. Lui, pour attaquer en profondeur la Fédération de Russie, pour lever l'adrénaline. Mais Poutine est un homme très réfléchi. Vous comprenez ? Poutine est capable de laisser l'OTAN, mais de balayer, de raser complètement l'Ukraine. Oui, de retirer complètement tous ces gens-là qui travaillent pour l'Ukza et maintenant observer et voir d'où les frappes sortiront. De la Pologne, de la Finlande, d'où ? Et c'est là que ça va réellement se passer. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui vient de se passer depuis les lignes du front et dans certains sites ou bien dans certaines régions ces dernières 72 heures. Partagez massimement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas à pousser un maximum de chènes et de cœurs. Surtout, laissez notre slogan en commentaire, vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.